Chapitre XIX Où Passepartout prend un trop vif intérêt à son maître et ce qui s'en suit Hong Kong n'est qu'un îlot dont le traité de Nankin, après la guerre de 1842, assura la possession à l'Angleterre. En quelques années, le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le port Victoria. Cette île est située à l'embouchure de la rivière de Canton, et soixante miles seulement la sépare de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l'autre rive. Hong Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte commerciale, et maintenant la plus grande partie du transit chinois s'opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs, des entrepôts, une cathédrale gothique, un government house, des rues macadamisées, tout ferait croire qu'une des cités commerçantes des comtés de Kent ou de Suray, traversant le sphéroïde terrestre, est venue ressortir en ce point de la Chine presque à ses antipodes. Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port Victoria, regardant les palanquins, les brouettes à voile, encore en faveur dans le céleste empire, et toute cette foule de Chinois, de Japonais et d'Européens qui se pressaient dans les rues. À peu de chose près, c'était encore Bombay, Calcutta ou Singapour que le digne garçon retrouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde. Passepartout arriva au port Victoria. Là, à l'embouchure de la rivière de Canton, c'était un fourmillement de navires de toutes nations, des Anglais, des Français, des Américains, des Hollandais, bâtiments de guerre et de commerce, des embarcations japonaises ou chinoises, des joncs, des sampans, des tankasses, et même des bateaux-fleurs qui formaient autant de parterres flottants sur les eaux. En se promenant, Passepartout remarqua un certain nombre d'indigènes vêtus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser à la chinoise, il apprit par le Figaro de l'endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient tous quatre-vingts ans au moins, et qu'à cet âge ils avaient le privilège de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout trouva cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi. Sa barbe faite, il se rendit au quai d'embarquement du Carnatic, et là il aperçut Fix qui se promenait de long en large, ce dont il ne fut point étonné. Mais l'inspecteur de police laissait voir sur son visage les marques d'un vif désappointement. « Bon, se dit Passepartout, cela va mal pour les gentlemen du Reform Club. » Et il accosta Fix avec son joyeux sourire, sans vouloir remarquer l'air vexé de son compagnon. Or, l'agent avait de bonnes raisons pour pester contre l'infernale chance qui le poursuivait. Pas de mandat ! Il était évident que le mandat courait après lui, et ne pourrait l'atteindre que s'il séjournait quelques jours en cette ville. Or, Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours, le sieur Fogg allait lui échapper définitivement, s'il ne parvenait pas à l'y retenir. « Eh bien, monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ? demanda Passepartout. — Oui ! répondit Fix, les dents serrées. — Allons donc ! s'écria Passepartout, en faisant entendre un retentissant éclat de rire. Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre place, venez ! » Et tous deux entrèrent au bureau des transports maritimes et arrêtèrent des cabines pour quatre personnes. Mais l'employé leur fit observer que, les réparations du Carnatic étant terminées, le paquebot partirait le soir même à huit heures, et non le lendemain matin, comme il avait été annoncé. « Très bien, répondit Passepartout, cela arrangera mon maître, je vais le prévenir. » À ce moment, Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout. C'était le seul moyen, peut-être, qu'il eût de retenir Phileas Fogg pendant quelques jours à Hong-Kong. En quittant le bureau, Fix offrit à son compagnon de se rafraîchir dans une taverne. Passepartout avait le temps, il accepta l'invitation de Fix. Une taverne s'ouvrait sur le quai. Elle avait un aspect engageant. Tous deux y entrèrent. C'était une vaste salle bien décorée, au fond de laquelle s'étendait un lit de camps garni de coussins. Sur ce lit étaient rangés un certain nombre de dormeurs. Une trentaine de consommateurs occupaient dans la grande salle de petites tables en joncs tressés. Quelques-uns vidaient des peintres de bière anglaise, hâles ou porteurs, d'autres des brocs de liqueurs alcooliques, gin ou brandy. En outre, la plupart fumaient de longues pipes de terre rouge bourrées de petites boulettes d'opium mélangées d'essence de rose. Puis, de temps en temps, quelques fumeurs énervés glissaient sous la table, et les garçons de l'établissement, le prenant par les pieds et par la tête, le portaient sur le lit de camp près d'un confrère. Une vingtaine de ces ivrognes étaient ainsi rangées côte à côte dans le dernier degré d'abrutissement. Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient entrés dans une tabagie hantée de ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour deux cent soixante millions de francs de cette funeste drogue qui s'appelle l'opium ! Tristes millions que cela, prélevés sur un des plus funestes vices de la nature humaine ! Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier à un tel abus par des lois sévères, mais en vain. De la classe riche, à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures, et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'empire du milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable, et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à huit pipes par jour, mais il meurt en cinq ans. Or, c'était dans une des nombreuses tabagies de ce genre, qui pullulent même à Hong Kong, que Fix et Passepartout étaient entrés avec l'intention de se rafraîchir. Passepartout n'avait pas d'argent, mais il accepta volontiers la politesse de son compagnon, quitte à la lui rendre en temps et lieu. On demanda deux bouteilles de Porto, auxquelles le Français fit largement honneur, tandis que Fix, plus réservé, observait son compagnon avec une extrême attention. On causa deux choses et d'autres, et surtout de cette excellente idée qu'avait eue Fix de prendre passage sur le Carnatic. Et à propos de ce steamer, dont le départ se trouvait avancé de quelques heures, Passepartout, les bouteilles étant vides, se leva afin d'aller prévenir son maître. Fix le retint. « Un instant, dit-il. Que voulez-vous, monsieur Fix ? J'ai à vous parler de choses sérieuses. — De choses sérieuses ! » s'écria Passepartout en vidant quelques gouttes de vin restées au fond de son verre. « Eh bien, nous en parlerons demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. — Restez, répondit Fix, il s'agit de votre maître. » Passepartout, à ce mot, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière. Il se rassit. « Qu'est-ce donc que vous avez à me dire ? » demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et, baissant la voix, « Vous avez deviné qui j'étais ? » lui demanda-t-il. « Parbleu, dit Passepartout en souriant, alors j'avais tout, vous avouez ! Maintenant que je sais tout, mon compère, ah ! voilà qui n'est pas fort ! Enfin, allez toujours, mais auparavant laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais bien inutilement. — Inutilement, dit Fix, vous en parlez à votre aise. On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. — Mais si je la connais, répondit Passepartout, vingt mille livres. — Cinquante-cinq mille, reprit Fix en serrant la main du Français. — Quoi ? s'écria Passepartout. — M. Fogg aurait osé ! Cinquante-cinq mille livres ! — Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant, ajouta-t-il en se levant de nouveau. — Cinquante-cinq mille livres ! reprit Fix, qui força Passepartout à se rasseoir, après avoir fait apporter un flacon de brandy. — Et si je réussis, je gagne une prime de deux mille livres. En voulez-vous cinq cents, douze mille cinq cents francs, à la condition de m'aider ? — Vous aidez ! s'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. — Oui, m'aider à retenir le sieur Fogg pendant quelques jours à Hong-Kong. — Hein ? fit Passepartout, que dites-vous là ? Comment, non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles ? — J'en suis honteux pour eux ! — Ah ! ça ! que voulez-vous dire ? demanda Fix. — Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse ! Autant dépouiller M. Fogg et lui prendre l'argent dans la poche ! — Eh ! c'est bien à cela que nous comptons arriver ! — Mais c'est un guet-apens ! s'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix, et qu'il buvait sans s'en apercevoir ! — Un guet-apens véritable, des gentlemen, des collègues ! — Fix commençait à ne plus comprendre. — Des collègues ! s'écria Passepartout, des membres du Reform Club ! — Sachez, M. Fix, que mon maître est un honnête homme, et que, quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. — Mais qui croyez-vous donc que je sois ? demanda Fix en fixant son regard sur Passepartout. — Parbleu, un agent des membres du Reform Club, qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi bien que, depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à M. Fogg. — Il ne sait rien ? demanda vivement Fix. — Rien ! répondit Passepartout, en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devait-il faire ? L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi, et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. — Eh bien ! se dit-il, puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. « Écoutez ! » dit Fix d'une voix brève. « Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. — Bah ! dit Passepartout en le regardant d'un air goguenard. Je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. — Vous, inspecteur de police ? — Oui. Et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. » Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix sans pouvoir articuler une parole. « Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre inconsciente complicité. — Mais pourquoi ? s'écria Passepartout. — Écoutez. Le 28 septembre dernier, un vol de cinquante-cinq mille livres a été commis à la banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement. Et c'est trait pour trait celui du sieur Fogg. — Allons donc ! s'écria Passepartout, en frappant la table de son robuste poing. Mon maître est le plus honnête homme du monde. — Qu'en savez-vous ? répondit Fix. — Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, en portant une grosse somme en banque-notes. Et vous osez soutenir que c'est un honnête homme. — Oui ! oui ! répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice ? Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur, lui, le sauveur d'Ahouda, l'homme généreux et brave ! Et pourtant que de présomptions relevées contre lui ! Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. — Enfin ! que voulez-vous de moi ? dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. — Voici, répondit Fix, j'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à retenir à Hong-Kong. — Moi ! que je ! — Et je partage avec vous la prime de deux mille livres promise par la banque d'Angleterre. — Jamais ! répondit Passepartout, qui voulut se lever, et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. — Monsieur Fix, dit-il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai ? — Quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nis. — J'ai été, je suis à son service. Je l'ai vu bon et généreux. Le trahir ? — Jamais ! — Non, pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là. — Vous refusez. — Je refuse. — Mettons que je n'ai rien dit, répondit Fix. — Et buvons ? — Oui, buvons. Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans la main de Passepartout, qui la prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées, et retomba, la tête alourdie sous l'influence du narcotique. — Enfin ! dit Fix en voyant Passepartout anéantit. Le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic. Et s'il part, du moins partira-t-il sans ce maudit Français. Puis il sortit après avoir payé la dépense.